Est-ce qu'on pourrait fermer la porte? Est-ce qu'on peut fermer la porte? Espagnol. Espagnol? Tous espagnols. Tous espagnols. Buenos dias. Hola. C'est longtemps. Trop longtemps. C'est deux heures de matin. Bonsoir. 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 Est-ce qu'on visitera les Días de l'Europe? Sí. Muy bien. O sea que se quitan todo el fin de semana. Nosotras pasamos aquí. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Mesdames et Messieurs, membres du groupe de réflexion, mesdames et messieurs, chers publics, je vous remercie de ce rapport. J'ai hâte de le lire et de le voir. Vos paroles d'introduction très inspirées, chers Philippe, ont encore augmenté mon appétit. Vous avez travaillé dans votre groupe et on s'est rencontrés à deux reprises pendant un an et demi de façon intense. Vu les qualités éminentes et les expériences que les membres du groupe réunissent, c'est très prometteur. En plus, votre rapport oral au Conseil européen, je vous l'ai dit en privé, du Conseil européen de mars, avait impressionné également tous les chefs d'État et de gouvernement, vos successeurs au Conseil européen. Je ne doute pas que le résultat final que je tiens ici entre mes mains soit à l'auteur de l'enjeu, à la hauteur des défis qui se posent à l'Union européenne. En politique, il nous faut parfois sortir des pistes rodées. Il faut prendre un peu de distance de la crise du jour. C'est l'occasion de le dire. On est encore ici jusqu'à deux heures de la matinée, ici, dans cet endroit. On doit sortir de la crise du jour pour y voir clair à nouveau. Vous le faites dans ce rapport en prenant la perspective longue. Vous regardez à l'avenir jusqu'en 2030. J'aurai à ce moment-là l'âge très respectueux de 83 ans. À cet âge-là, je redécouvrirai votre rapport pour voir s'il est juste. Pour voir s'il est juste. Mais en 2030, c'est une très belle perspective et il faut miser à plus long terme. Et j'en suis très heureux. Il est grand temps pour l'Union européenne de développer sa capacité prospective. Vous avez précisé tous les grands défis, toutes les grandes opportunités européennes. Ce sont en quelque sorte les clés de l'avenir. C'est une première. Après lecture, je vais examiner comment vos réflexions pourront guider le travail du Conseil européen. Il faut en tirer la meilleure partie. Vous êtes bien sûr la bienvenue au Conseil européen de juin. Je serai très bref. Pour une fois, un homme politique tient parole. Je serai très bref. Je remercie donc vivement vous-même et les membres du groupe de réflexion pour ce que vous avez apporté personnellement et intellectuellement. J'invite également tous les visiteurs de cette journée porte ouverte de prendre connaissance de ce rapport. Mesdames et messieurs, c'est de votre futur, de notre avenir qu'il s'agit. Merci à tous et à toutes. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada